Je suis heureuse de vous accueillir aussi nombreux. Je n'ai pas compté combien étaient coincés dans les bouchons ou dans les gares, mais j'espère qu'on sera aussi nombreux que possible. De vous dire d'abord le plaisir que j'ai à ouvrir cette journée dans le cadre du partenariat avec l'INSA et IRSTEA, qui sont des partenaires scientifiques avec lesquels on travaille depuis un nombre d'années certains. Mais finalement, c'est une première occasion d'organiser une conférence autour des stations d'épuration, pardon, stations LESTEU. Je ne m'y fais pas, je suis plutôt sur les STEP, mais je pense qu'on pourrait mettre une petite caisse. Vous dire aussi, sans aller dans le détail de la présentation du GREC, que cette association a été créée il y a 35 ans pour faire l'interface entre scientifiques et opérationnels. Et que finalement, cette journée est assez révélatrice de cette démarche et de cette vocation. Donc, comme je le disais, heureuse d'avoir ce partenariat avec IRSTEA et INSA, mais aussi toujours heureuse d'avoir le soutien de l'Agence de l'Aurone Méditerranée-Corse, de l'ADREAL, de la Métropole, et aujourd'hui l'accueil de l'ENTPE, pour rendre ces événements possibles. Ce travail d'interfaçage entre scientifiques et opérationnels, nous, on le gère avec différents outils, en particulier l'animation de groupes de travail techniques. Et depuis l'année 2000, on anime un réseau des exploitants de stations d'épuration, que l'on réunit deux fois par an, qui a beaucoup bossé sur tout ce qui est sous-produit, et qui est maintenant un lieu d'échange et de production de retour d'expérience sur les différents sujets d'intérêt pour les exploitants de stations, et donc, exploitants qui soient publics et privés, et qui font partie, enfin, vous faites partie d'une bonne part du public rassemblé aujourd'hui. Et puis, des travaux scientifiques, l'animation de dispositifs de recherche, donc on ne travaille pas encore au niveau du gré sur ce volet-là, au niveau scientifique, mais ça pourrait se faire. À partir du moment où on est sur des approches qui nécessitent la pluridisciplinarité et des équipes complémentaires. Troisième petit élément que je voulais vous dire, c'est que je ne connais pas grand-chose à la digestion des bouts, je dois vous le dire, mais j'ai la chance d'être bien entourée, et cette journée a été montée avec un comité de programme extrêmement pertinent et expert dans le domaine, notamment Jean-Pierre Canler, que j'ai invité à animer la conférence avec moi, parce que je sais qu'il saura rebondir sur les interventions et les questions, ou susciter les questions, mais aussi Sylvie Gillot, Céline Lagaric de l'Agence de l'eau, Pierre Buffière, et puis surtout Laetitia Bacot, qui anime le groupe des exploitants des stations d'épuration et qui a été l'organisatrice de cette rencontre. Voilà, donc cette journée, le programme, enfin le déroulé général, il est là. On va évidemment aborder les éléments d'enjeux, de contexte et de cadre réglementaire. Donc un petit message spécial pour Lucille, Lucille Marcellier, qui est du ministère de l'écologie, qui nous écoute et qui vous fera sa présentation à distance, parce qu'il a été compliqué de descendre de Paris aujourd'hui. Ensuite, on sera sur des retours d'expériences individuelles, de collectivités, que ce soit Valence ou Grenoble, mais aussi une enquête nationale sur la digestion des boues. Des perspectives avec ce qui se fait en recherche, des retours d'expériences d'exploitants sur les différentes problématiques que l'on rencontre spécifiques à la digestion des boues. Et puis des perspectives en termes de recherche avec les équipes Provadems, IRSTEA, INSA, qui nous permettront de nous projeter un petit peu sur la méthanisation des boues, la digestion des boues dans les années à venir. Et puis enfin, on a fait appel à un grand témoin, donc Elisabeth Sibbe, qui est venue accompagner d'un expert aussi de l'exploitation des stations d'épuration, dont je n'ai pas le nom en tête, vous m'excuserez. Mais ils sont là, ils sont devant, pour suivre tout ce qui se dit au cours de la journée et nous faire une restitution en fin d'après-midi. Donc voilà pour le programme. La conférence est filmée. Au cas où certains ne puissent pas assister, ils auront droit du coup à assister aux interventions. On demandera d'ailleurs l'autorisation à chaque intervenant pour utiliser les films à posteriori. Vous avez les actes en ligne, ils seront mis à jour après la conférence, vous aurez une version mise à jour et complète. Vous aurez aussi un questionnaire en ligne. J'ai oublié quelque chose. La fiche d'évaluation, vous l'avez reçue ce matin à 4 heures du matin. Vous l'avez déjà sur vos boîtes. Vous avez déjà la possibilité de nous dire si vous êtes content de la journée qui va venir. Donc voilà. Il y a une fiche d'évaluation qui est en ligne où on vous demandera votre avis et surtout vos envies et perspectives si vous avez envie de repartager des sujets de ce type avec nous. Voilà pour une rapide introduction de la journée. Je pense que nous aurons des éclairages qui vont nous nourrir les uns et les autres par rapport à nos activités professionnelles quotidiennes. Et puis pour introduire la thématique et ouvrir cette journée, je vais donner la parole à Nicolas Alban qui est directeur de la délégation territoriale de Lyon de l'agence de l'Aurone Méditerranée Corse. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je compte sur vous pour interagir au maximum. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc Nicolas Alban, je suis le nouveau directeur de la délégation de Lyon, autrement dit de Rhône-Alpes, pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Donc je suis en poste depuis pas très longtemps, depuis le mois d'octobre, mais j'ai bien volontiers accepté d'ouvrir cette journée. Alors non pas que j'avais quelque chose de très particulier à vous dire sur le sujet, mais plutôt que j'étais très curieux d'entendre ce qui va se dire aujourd'hui. C'est un sujet que je trouve assez passionnant et auquel j'ai plein de choses à apprendre, je pense. Voilà. Donc en tout cas, merci pour l'organisation de cette journée qui me paraît assez indispensable. Et puis notamment, merci au GRES qui s'est fortement investi sur cette thématique. Le GRES, une association avec laquelle on travaille énormément à l'agence de l'eau et qui porte pour nous des sujets très importants, autour de cet assainissement du futur, auquel on croit particulièrement et qui concerne aujourd'hui beaucoup de sujets de recherche. Alors comme vous le savez, au niveau de l'agence de l'eau, on est en plein dans notre 11e programme désormais qui a ouvert depuis le début de l'année. Ce 11e programme, il croit beaucoup au sujet qui va vous concerner aujourd'hui, donc la digestion des bouts. Donc les enjeux en matière d'assainissement pour le 11e programme prennent en compte la construction de la station d'épuration de demain. Donc pour nous, il s'agit d'une station qui évidemment va bien plus loin que simplement traiter des déchets. Il s'agit de produire d'énergie, de produire de la matière première, également de retraiter de l'eau, de réutiliser de l'eau derrière. C'est toute l'économie circulaire dont on parle tant et qui a beaucoup de mal à se concrétiser. Et pour nous, le sujet de la station d'épuration, c'est le lieu parfait de cette expérimentation autour de l'économie circulaire. Alors pour ma part, je reviens, je vous ai dit, je suis à l'agence de l'eau depuis à peine un ou deux mois et je reviens dans le domaine de l'eau après avoir passé quelques années complètement en dehors sur un tout autre sujet. Mais je me souviens qu'au début des années 2010, quand j'étais dans les services de l'État dans le domaine de l'eau justement, ce sujet de la valorisation des déchets, alors moi, c'était plutôt les effluents d'élevage, mais c'est vrai que je me souviens qu'on s'arrachait les cheveux sur comment valoriser ces effluents d'élevage. On essayait de mettre en place de la méthanisation qui ne marchait pas toujours. on rêvait de faire ça sur les stations d'épuration et on parlait même de certains pays qui le faisaient déjà, on n'osait même pas en rêver. Et quelle surprise pour moi de revenir dans le domaine de l'eau cette année et je m'aperçois que non seulement ce n'est plus du tout un rêve, mais que c'est un sujet en pleine expansion et qu'on a plein d'exemples à vous montrer et c'est une très agréable surprise pour moi de découvrir ça. Donc comme quoi on est capable de non seulement de faire évoluer très vite des choses qui bloquent et notamment de la réglementation pour accéder à des concrétisations qui sont hautement pertinentes. C'est évident que, bon je ne vais pas vous décrire très longuement l'intérêt de cette digestion des boues, mais bien sûr produire à partir d'un déchet de l'énergie, ça paraît extrêmement intéressant, notamment en matière écologique et puis bien sûr la réduction du volume des effluents, ça aussi c'est plutôt intéressant. Tout ça va alimenter l'efficacité des systèmes d'assainissement et bien sûr qui dit efficacité du système d'assainissement dit bien sûr un coût moindre pour l'usager, ce qui est quand même là pour le coup doit faire briller tous les yeux des élus, normalement. C'est pour cette raison que l'agence de l'eau et puis autres partenaires, nous avons signé dès cette année une charte, une charte qui engage donc non seulement l'agence de l'eau mais également la région, l'ADEME, GRDF et d'autres acteurs autour de cette digestion des boues pour essayer d'accélérer le mouvement et essayer de faire sortir dès 2023 des dizaines de projets, voire même presque une centaine, on vise plus de 90 unités dans la région. C'est ambitieux mais je crois que c'est très réaliste vu l'intérêt du sujet. Encore une fois, on ne voit pas comment ça ne peut pas intéresser aujourd'hui tous les décideurs politiques vu toutes les cases que coche cette digestion des boues de station d'épuration, intérêt économique, intérêt écologique. Donc normalement, ça devrait fortement rebondir. Alors je vois déjà certains qui vont me dire « Oui, mais si c'est si intéressant, pourquoi l'agence de l'eau ne finance plus ses unités dans le cadre de son 11e programme ? » Eh bien justement, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on ne finance plus, c'est parce que ces projets n'en ont pas besoin. Ce sont des projets qui sont rentables et normalement, l'agence de l'eau n'a pas amené ses aides sur ces projets-là. Alors néanmoins, on n'aide pas directement sous forme de subvention, mais on apporte un soutien très fort avec des avances remboursables. Donc tous ces projets peuvent bénéficier d'avances, remboursables non plus sur 10 ans, mais sur 15 ans désormais, ce qui constitue normalement un levier d'action suffisant pour faire sortir les projets. Si ça ne suffit pas, on a également les aquabonds de la Caisse des dépôts et consignations qui peuvent aussi permettre à des collectivités de les concrétiser. Ces aquabonds, c'est des prêts sur plus de 50 ans, donc pour une collectivité, ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, avec tout ça, on ne voit pas comment aujourd'hui, ces projets n'émergeront pas. D'ailleurs, beaucoup de collectivités, elles sont dans la salle et vont vous présenter des exemples, ont déjà saisi les opportunités et je pense qu'elles vous expliqueront aujourd'hui tout l'intérêt de ces digestions des bouts. et donc, on n'a plus qu'à, plus qu'à, voilà. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis de rentrer chez vous avec plein d'idées en tête et n'hésitez pas à nous appeler quand votre projet est prêt. Merci beaucoup pour cette ouverture et c'est vrai qu'on a un peu de chance, ça permet de voir que les choses bougent alors que quand on est dedans, on le voit moins bien. Donc, effectivement, les choses bougent sur ce sujet-là. Bien, je vous propose donc de passer à l'expérience de Valence-Roman-Aglo, expérience en tout cas, réflexion et tous les volets de cette réflexion et c'est Franck Bioteau qui vient nous faire ce retour d'expérience. Merci beaucoup, Franck. Bonjour à tous. Donc, Franck Bioteau, je suis le directeur de l'assainissement de Valence-Roman-Aglo et donc, effectivement, l'objectif, c'était de vous présenter un petit peu les réflexions en amont de le processus un petit peu décisionnel de ce qui va pousser une collectivité à aller ou pas vers la mécanisation des bouts. Juste quelques éléments de contexte. Alors, Valence-Roman-Aglo, c'est une collectivité encore jeune qui a été créée le 1er janvier 2014. Je vous passe rapidement. 220 000 habitants avec une petite particularité, deux pôles urbains bien distincts que sont Valence et Romand. Et sur la compétence assainissement, c'est 82 000 abonnés, 1 150 km de réseau, 43 stations d'épuration avec une particularité, trois principales stations d'épuration que sont celles de Valence par taille d'importance 174 000 équivalents habitants, Romand, un peu plus de 100 000 équivalents habitants et Porte-les-Valence, 74 000 équivalents habitants. Vous avez sur le schéma ici, vous avez 92 % des abonnés qui sont raccordés sur ces trois principales stations d'épuration. Et en rose, là, violet et vert, vous avez les systèmes d'assainissement, les communes qui sont raccordés à ces trois principales stations d'épuration. Le contexte, je passe rapidement. Effectivement, il a été quand même assez favorable depuis 2014 à ce que les collectivités se lancent dans les projets de mécanisation avec notamment la possibilité d'injecter du biogaz issu de bouts de steppe depuis 2014. Et puis, la loi de transition énergétique effectivement, avec des objectifs importants en termes d'injection de biogaz dans les réseaux, 10 % et GRDF part même de 30 % aujourd'hui à horizon 2030. Notre réflexion, elle s'est déroulée en façon concomitante avec le schéma interdépartemental d'élimination des bouts et des matières de vidange. Donc, il y a eu des allers-retours. Le département était, alors c'était le département de la Drôme qui pilotait ce schéma interdépartemental. faisait partie du comité de pilotage de réflexion et de l'étude qu'on a conduite sur la méthanisation des bouts. Et puis, plus au niveau local, on va dire, au niveau de Valence-Romont-Agglo, évidemment que ça s'insère dans toutes les actions des collectivités en matière de transition énergétique, sachant que, évidemment, qu'il y a un plan climat puisque c'est une obligation qui a été adoptée en 2019. les réflexions ont démarré en 2015 qui insistent très largement et lourdement, on va dire, sur la mise en place de la méthanisation aussi bien sur des projets privés que sur des projets publics. Et puis, on a deux labels sur le territoire. On est labellisé Citergy depuis 2018, donc c'est un label européen. Et puis, au niveau national, on a le label Territoire énergie positive pour la croissance verte. Alors, plus concrètement sur la compétence assainissement. Alors, la compétence assainissement, elle a été élargie à tout le territoire depuis assez peu de temps, depuis le 1er janvier 2015 seulement, avec notamment la récupération de l'équipement de la ville de Romand, donc la station d'épuration de plus de 100 000 équivalents habitants de Romand. Donc, on avait, en 2015, deux installations d'incinération des bouts, puisque sur ces trois grosses stations d'épuration, les bouts sont toutes incinérés. Les bouts de la station d'épuration de Portes sont incinérés sur la station d'épuration de Valence et la station d'épuration de Romand dispose de son propre incinérateur de bouts. Donc, très rapidement, on s'est posé la question de quelle rationalisation nos équipements d'incinération des bouts on pouvait avoir sur le territoire et assez naturellement, dans la mesure où la méthanisation réduit le volume de bouts à incinérés, on s'est porté assez rapidement sur la nécessité de réfléchir à la mise en place de la méthanisation. Donc, voilà. Et donc, on a lancé une étude dès 2016 sur l'intérêt ou pas d'aller vers la méthanisation. Alors, cette étude, elle a été confiée au cabinet Merlin. Je suis content de voir que le cabinet Merlin est présent ce matin. Donc, si vous avez des questions plus techniques, ils pourront compléter mon intervention puisque c'est... Je me suis évidemment inspiré en grande partie de l'étude qu'on leur a confiée pour vous faire cette présentation de ce matin. Une étude qui a coûté 40 000 euros, qui a duré 8 mois et qui a été conduite pendant l'année 2016. Alors, le contenu, il est assez logique si je peux m'exprimer ainsi. À savoir, on évalue d'abord les gisements de boue aussi bien localement que dans les périmètres voisins et le potentiel de production de biogaz. On réfléchit à des scénarios et ensuite, on étudie plus précisément les scénarios, on les chiffre qu'on va pouvoir mettre en avant. Alors, quelle boue et graisse pour la méthanisation on s'est fixé pour horizon l'année 2030. Donc, on a étudié un petit peu l'évolution des gisements de boue sur les trois principales stations d'épuration. On est aux alentours d'un peu plus de 4 000 tonnes de matière sèche par an sur les trois principales stations d'épuration. Et puis, on a aussi interrogé les collectivités voisines si elles étaient intéressées pour amener leur boue dans un éventuel ou des éventuels futurs digesteurs sur Valence-Romont-Aglo. On est resté dans un périmètre de 30 km puisqu'il y a des questions de transport. Et en fait, au moment où on a fait cette étude, peu de collectivités se sont déclarées intéressées. aujourd'hui, ça a un peu changé puisque le projet a avancé depuis et certaines collectivités se sont déclarées intéressées à amener des boues dans le digesteur. Mais globalement, ça ne représentait pas des volumes extraordinaires donc ça ne remettait pas en cause qu'elles viennent ou pas le dimensionnement des installations. Alors, on s'est donc toujours dans cette première phase, on s'est interrogé sur l'évaluation de la production de biogaz. ce qu'on peut constater c'est que les graisses alors les graisses c'est à peu près 1000 tonnes de gisements par an sur le territoire qui sont amenées aujourd'hui sur les stations d'épuration de Valence et de Romand. Elles représentent en termes elles sont évidemment elles ont un pouvoir méthanogène assez fort donc c'est quelque chose d'intéressant à conserver. D'ailleurs, sur Romand elles étaient traitées auparavant elles étaient dégradées à l'entrée de la station d'épuration. Aujourd'hui, elles sont mélangées directement au bout pour conserver leur pouvoir méthanogène. En tout cas, pour le jour où on aura mis en place un digesteur. Il y avait une particularité sur la production de biogaz c'est que sur la station d'épuration de Valence on ne produisait pas aujourd'hui de boue primaire. Donc on s'est interrogé rapidement sur la nécessité de changer la filière sur la station d'épuration de Valence où effectivement on a une décantation primaire de temps de pluie donc l'idée qu'on a rapidement formulée en tout cas que le cabinet Merlin s'est rapidement penché sur cette question c'était de transformer la station d'épuration de tout faire passer par la décantation primaire qui ne sert aujourd'hui qu'en temps de pluie et de produire des bouts primaires qui permettent on va dire d'améliorer la production de biogaz à terme. donc on l'a chiffré et on s'est rapidement rendu compte que c'était très intéressant et rentable économiquement de mettre en place une décantation primaire sur la station d'épuration de Valence le coût était d'environ 1 million d'euros de travaux et permettait d'augmenter de plus de 200 000 normomètres cubes par an l'injection de biogaz dans le réseau donc on avait un retour sur investissement qui justifiait de valider cette option. Alors quels scénarios ? On a rapidement évacué les scénarios de co-génération production d'électricité et chaleur compte tenu du tarif de rachat qui reste aujourd'hui très intéressant enfin je dis bien qui reste aujourd'hui donc ces scénarios ont été rapidement évacués on s'est donc penché uniquement sur les scénarios d'injection dans les questions préalables à l'élaboration de scénario se pose évidemment la question de où est-ce qu'on va installer les digesteurs est-ce qu'on a des contraintes d'urbanisme est-ce qu'on a de la place tout simplement donc là vous avez les photos aériennes des stations d'épuration de Valence et de Romand et les secteurs un petit peu plus vert foncé c'est les secteurs où on pouvait ou on peut implanter sans trop de contraintes on va dire un digesteur il y a aussi les questions de proximité d'habitation bref donc ça c'est des questions préalables importantes et puis dans les questions préalables dans ces réflexions c'est aussi l'injection de biogaz est-ce que ça va se traduire par des coûts importants avec GRDF pour soit mailler le réseau puisque le réseau n'a pas une capacité suffisante pour pouvoir injecter du biogaz ou est-ce ça va se traduire par une extension du réseau GRDF donc ça c'est des questions préalables importantes auxquelles il faut répondre alors par exemple sur Romand il fallait ça coûtait relativement cher d'étendre le réseau il fallait faire une extension du réseau GRDF je crois et sur Valence c'était beaucoup moins coûteux et onéreux donc on s'est arrêté le cabinet Merlin a étudié quatre scénarios donc un seul digesteur sur la station d'épuration de Valence un scénario un bis qui est un seul digesteur sur la station d'épuration de Valence avec préséchage des bouts je reviendrai sur les scénarios un scénario de deux digesteurs donc un digesteur évidemment sur la station d'épuration de Romand et un digesteur sur la station d'épuration de Valence et un scénario de bis où on présèche donc un digesteur sur la station d'épuration de Valence un digesteur sur la station d'épuration de Romand et sur la station d'épuration de Romand on présèche les bouts avant de les transporter pour être incinérés sur la station d'épuration de Valence. Alors, le scénario 1, j'ai repris les beaux petits schémas du cabinet Merlin. Le scénario 1, ça se traduit évidemment par l'arrêt du four de Romand et l'apport des graisses et des bouts de Romand par camion sur la station d'épuration de Valence. Valence-Romand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est environ 30 km. Et ça se traduit par à peu près 4 camions par semaine à 20% de six cités de boue qui sont transportés sur la station d'épuration de Valence. Les intérêts de cette solution, bien évidemment, on arrête le four de Romand. Donc, c'est la gestion d'un équipement lourd en moins sur le territoire. Par contre, ça se traduit par des consommations, notamment pour brûler les digestats de gaz, plus important sur la station d'épuration, sur l'incinérateur de Valence. Et puis, il y a cette question du transport, mais 4 camions par semaine, 30 km, ça reste quand même très raisonnable. Le scénario 1, je vais passer rapidement, c'est quelque part pour améliorer le bilan, on va dire, énergétique en termes d'incinération des bouts sur Valence. Ce scénario, c'est qu'on présèche les digestats avant incinération, en utilisant, je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail technique, en utilisant la chaleur fatale de l'incinération qui aujourd'hui, en tout cas, n'est pas récupérée. Donc, ça permet d'améliorer, on va dire, le bilan global. Alors, ça permet, pourquoi le préséchage ? Ça permet d'améliorer la combustibilité des bouts avant l'incinération, enfin, pour l'incinération. Et pour le coup, on a un bilan environnemental avec cette solution qui est un peu plus verteux que le scénario précédent. Le scénario 2, de digesteur, donc là, la solution est relativement simple. Les bouts de porte et de Valence sont digérés sur Valence, avec un digesteur dimensionné pour la station d'épuration de Valence. Et sur Romand, on met également en place un digesteur propre à la station d'épuration de Romand. Le scénario 2 bis, c'est également de digesteur, mais on présèche les bouts avant transport, enfin, les digestats avant transport sur la station d'épuration de Valence. Ce qui permet, en les mélangeant au bout, au digesteur du digesteur de Valence, d'améliorer la thermécité avant incinération. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc, voilà, ce scénario 2 bis, un peu comme le scénario 1 bis, ça permet d'améliorer un petit peu le bilan environnemental global, puisque l'incinération, c'est un poste lourd en termes de consommation énergétique. Je vous fais un bilan technique global. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le scénario le plus verteux, il me semble, c'est les scénarios 2 et 4. Enfin, les scénarios 1 bis et 2 bis, pour rester cohérent avec la présentation. Le scénario, le scénario 1, il présente l'intérêt de l'arrêt du four de roman. Enfin, je, voilà, contrairement au scénario 2. Et donc, voilà, je vous passe rapidement, on va aller tout de suite sur les éléments plus chiffrés, ce sera plus, ça illustrera mieux la présentation. Donc, évidemment qu'en termes de scénario de bilan carbone, évidemment qu'on n'a que des scénarios extrêmement positifs et verteux, puisque c'est bien l'objet de la méthanisation. Et donc, c'est ce que je vous disais, le scénario le plus verteux en matière de bilan carbone, c'est le scénario 1 bis, où effectivement, on va améliorer, on va mettre moins d'énergie pour incinérer le digestat. Alors, en rouge, c'est les émissions de CO2 qui sont les petits bâtonnets marron ou rouge, je ne sais pas pour quelle couleur ça apparaît. C'est, alors pour le scénario 1, par exemple, c'est le transport de boue entre roman et valence. Mais globalement, on a des scénarios qui sont évidemment extrêmement verteux en matière de bilan carbone. Alors, sur l'analyse financière, il faudrait nuancer un petit peu cette analyse, puisque l'étude a été réalisée en 2016. Donc, il y a deux questions importantes, c'est les questions de financement. Donc, effectivement, sur ce sujet, on a été un petit peu, on a, je ne sais plus où est l'agence de l'eau, on a eu un petit peu une douche froide sur ce sujet, puisqu'on était parti dans le projet, quand on est parti bill en tête sur ce projet, en juin 2018, sur un taux de financement de l'agence de 45%. Et juste avant le 11e programme, on a eu la mauvaise surprise d'avoir une aide de 45% qui s'est transformée par une avance plafonnée à 3 millions d'euros. Donc, effectivement, pour le coup, ça a été un peu, avec les élus, la question s'est même posée, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, on ne continue pas, etc. Et deuxième sujet sur l'équilibre un petit peu précaire de la rentabilité de ces projets, c'est effectivement le tarif de rachat du gaz, qui aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec l'agence de l'eau, même sans l'aide de l'agence de l'eau, on reste sur un projet rentable. Mais si le tarif de rachat du biogaz venait à être vu à la baisse, effectivement, là, pour le coup, on arrive sur des rentabilités qui deviennent un petit peu plus fragiles. Donc là, c'est une vraie question. Donc, alors, sur les scénarios, donc en bleu, premier bâtonnet, c'est le scénario 1 bis, le deuxième, le 1 bis, le troisième, en vert, c'est le 2, donc 2 digesteurs, et en violet, c'est 2 digesteurs avec transport des bouts préséchés pour être brûlés sur la station d'épuration de Valence. Donc, dans les coûts des projets, le scénario 1 avec un seul digesteur, ça avait été chiffré à l'époque à 8,4 millions par Merlin. C'est évidemment le scénario le plus intéressant économiquement et le moins cher. Et vous voyez, effectivement, dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire, on était parti sur 30% de subvention et un emprunt sur 15 ans à 1,5%. On a un projet qui est extrêmement rentable avec des annuités positives pour la collectivité, dans le cadre du scénario 1, qui sont de plus de 400 000 euros par an, c'est-à-dire de recettes, en intégrant, en retirant, effectivement, les dépenses liées à l'exploitation et liées aux annuités d'emprunt. Donc, on a quand même un projet qui est extrêmement rentable dans les conditions de l'époque. Je n'ai pas repris le document avec les nouvelles conditions, à savoir que... Alors, sur les subventions, aujourd'hui, je pourrais revenir sur le projet, puisqu'on a quand même avancé depuis cette réflexion. Il y a l'ADEME qui, quand même, finance. Et l'agence de l'eau, effectivement, fait une avance qui est plafonnée à 3 millions d'euros. Alors, quelle suite on a donnée à cette étude de faisabilité ? Le scénario 1, qui était le moins coûteux, a été adopté par la collectivité fin 2016-début 2017. Puisque c'était le scénario le plus intéressant économiquement et peut-être le plus simple techniquement à mettre en œuvre. Le scénario qui a été retenu en matière de méthanisation a été intégré, puisqu'on avait des contrats de délégation de services publics sur nos trois stations d'épuration, en tout cas Valence et Porte, qui tombaient fin 2017. Donc, on a profité de cette opportunité pour intégrer un îlot concessif et pour confier aux futurs délégataires la construction de la méthanisation sur la station d'épuration de Valence. Donc, c'est Veolia qui a remporté ce nouveau contrat, qui a démarré le 1er octobre 2018. Et dans ce nouveau contrat de DSP, alors on est sur des montants un petit peu supérieurs à ceux qui avaient été chiffrés par le cabinet Merlin. On est sur un coût du projet de méthanisation à 11 millions d'euros hors taxes, sachant que par contre, on reste complètement conforme en termes de biogaz injecté dans le réseau. Dans l'étude, on était à 950 000 ou 920 000 normaux mètres cubes. Là, dans les prévisions du délégataire, on est à 900 000 normaux mètres cubes injectés de biogaz dans le réseau. Donc, on reste complètement conforme à cette étude de faisabilité. On est vraiment sur des données relativement cohérentes avec l'étude de faisabilité. Aujourd'hui, on arrive à la fin de la procédure ICPE. Et si tout va bien, l'arrêté préfectoral autorisant l'installation sera délivré en janvier ou février. Ce qui veut dire que les travaux, c'est une bonne nouvelle, démarreront début d'année prochaine. Voilà pour l'expérience de Valence-Romand-Agglo sur la méthanisation. Merci beaucoup. Pour cette historique et ce scénario, avez-vous des questions ? C'était très clair. Bonjour, Baptiste Julien, station d'épuration Pierre-Bénit au Grand Lyon. Vous avez fait toute une campagne d'analyse de qualité des bouts pour voir leur pouvoir méthanogène. Est-ce que ça différait beaucoup des ratios connus, finalement, par rapport au... on sait globalement un peu ce que produit en méthane une boue classique, en biologique et en primaire ? Est-ce que, du coup, ces campagnes d'analyse ont été utiles par rapport à votre dimensionnement ? Alors, oui, je suis passé rapidement sur les analyses de pouvoirs méthanogènes qu'on a pu réaliser. Je ne sais plus exactement. Je vais me retourner à M. Tancré, qui va pouvoir peut-être... Je ne l'ai plus en tête, en fait. S'il y avait une différence notable avec des ratios usuels... Non, globalement, on est retombé sur les ratios usuels. Ça ne veut pas dire qu'il fallait s'affranchir de ces campagnes-là, surtout pas. Mais on est retombé sur des ratios classiques. Il n'y avait pas de raison d'avoir de mauvaises surprises, mais c'est toujours bon de les confirmer. C'est même, je dirais, nécessaire. Oui, moi, j'ai une question. Je suis un peu surpris des chiffres, mais bon, vous allez me préciser ça. C'est par rapport à Valence. Donc, vous décidez de mettre un primaire. Et je voudrais que vous alliez plus loin. Si vous pouvez. Je ne sais pas, M. Bioteau, vous voulez répondre ? Sur l'intérêt de la décomptation primaire. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de faire primaire et puis surtout, les chiffres que vous avez annoncés, bon, ça fait un grand bond. Donc, je voudrais... D'une part, il y a quelque chose qui est important. L'intérêt de mettre un primaire devant une biologie pour avoir des bouts méthanogènes, c'est réel. Il ne faut pas en faire une vérité absolue sur tous les projets, loin de là. C'est un intérêt qui doit se regarder au cas par cas. Ici, on avait une filière de temps de pluie, c'est-à-dire un ouvrage disponible qui fonctionnait par temps de pluie, qui pouvait être converti pour un fonctionnement permanent sur du temps sec. Et une filière biologique répartie également sur trois fils de traitement qui permettait d'envisager de rester sur deux fils de traitement. Soulager aussi le fonctionnement biologique, c'est-à-dire aussi avoir un gain énergétique sur le fonctionnement du traitement biologique. Voilà, pour avoir un ensemble, un choix cohérent. Qui n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement de la biologie. Oui, l'investissement était déjà fait sur la session d'épuration, en fait. Il y avait déjà un décompteur primaire. C'est plus des modifications importantes du fonctionnement de la session d'épuration. Emmanuel Adler, j'avais une petite boutade et une petite question. Bonjour. Je commençais par la boutade. En théorie, tout marche bien. Et en pratique, bon. Donc là, on est dans la théorie puisque on n'est encore pas... Alors voilà ma question. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion avec le rispo de venir visiter l'installation quand elle sera en fonctionnement. comme on l'avait fait à Grenoble. Bah ouais, je fais de la pub, c'est normal. Tout ça, c'est bénévole, comme tu le fais. Mais on n'est pas sûrs. On n'est pas sûrs. Et non, mais la question, c'est si c'était à refaire aujourd'hui, même si ça n'a pas été fait, quelles seraient les choses qui, prises en compte, modifieraient le projet ? Ou non, vous avez réussi à vous adapter jusqu'à aujourd'hui ? Et comme de manière, les travaux n'ont pas été faits. Ce qui a été présenté aujourd'hui... Tu poseras la question à Grenoble, qui a fait ? Enfin, je vois. Mais c'est pas fait. Non, non, ce qu'on pourrait dire, c'est l'intérêt d'une intercommunalité à cette échelle-là. C'est-à-dire que le projet ne serait pas sorti dans cette configuration si on n'avait pas créé une agglo regroupant Valence et Romand. En tout cas, beaucoup plus difficilement et dans des temps beaucoup moins courts. Par rapport à tout le débat qu'on a eu en première partie, est-ce que vous acceptez ? Oui, alors effectivement, c'était un peu moins posé, mais effectivement, il y a peut-être un problème ou il y aura peut-être un problème juridique. On accepte des dégresses extérieures qui sont dépôtées actuellement. C'est à peu près l'équivalent de 1 000 tonnes par an, essentiellement sur la station d'épuration de Romand. Et au niveau gisement, au début, vous avez introduit votre exposé en parlant de boue, de graisse et de matière de vidange. Et ensuite, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous en faites de vos matières de vidange ? Alors, les matières de vidange sont toujours dépôtées sur nos stations d'épuration. Et ça impacte assez peu. Elles rentrent dans la filière biologique en termes de traitement. Et ça impacte assez peu, je pense, le dimensionnement d'une filière de digestion. Je voulais revenir... Merci pour votre intervention. Je voulais revenir sur le sujet de la rentabilité. Alors, effectivement, quand on a des bouts primaires et quand on incinère en plus les bouts, on est dans un contexte tip-top de rentabilité, de la méthanisation. C'est le cas de Grenoble, c'est le cas du SILA à Annecy. Par exemple, au SILA à Annecy, les bénéfices sont pour trois quarts liés à la réduction des bouts et les gains sur les coûts d'évacuation des bouts, puisqu'ils sont entre 130 et 140 euros la tonne d'incinération en co-incinération sur l'UVE et un quart pour la recette biométhane. Malheureusement, aujourd'hui, dans le parc en France, on a 70% des bouts qui vont encore retour au sol, je vais le dire comme ça, à des coûts qui sont à 25, 30 euros la tonne en épandage direct ou 60 euros la tonne en compostage. Et il y a assez peu d'agglomérations qui incinèrent. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette en tête que la digestion est rentable dans toutes les situations, d'autant plus dans les discussions qu'on a aujourd'hui sur la baisse des tarifs biométhanes, la perte de certaines aides au développement, parce que je pense que nous allons aller dans le mur, encore une fois, on a tous une conviction sur l'intérêt d'un point de vue de transition énergétique, mais dans des situations où on n'a pas de bouts primaires et on va aller en retour au sol à 30 euros, on est sur des rentabilités à plus de 15 ans. Alors, on peut remettre en cause qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité quand on parle de transition énergétique. J'ai déjà entendu des élus qui m'ont dit qu'on ne peut pas parler rentabilité quand on parle de transition et j'aime bien et qu'entendre ce discours-là, je vous assure, mais la réalité, pour voir différents dossiers sur la France, ce n'est pas toujours celle-là. Donc, ne nous mettons pas en tête que la digestion est toujours rentable parce que ce n'est pas vrai. Bonjour, Thomas Leclerc, La Métropole. Je voulais vous demander un peu de précision sur le montage juridique. Vous avez parlé d'une DSP avec un îlot concessif. Comment concrètement vous avez fait ça ? Alors, sur l'ordonnance concession de 2016, qui réglemente toutes les... que ce soit délégation de services publics, concession plus classique, permet dans une DSP d'intégrer... Alors, un îlot concessif, c'est tout simplement laisser au futur délégataire un investissement important dans le cadre du contrat qui est plutôt de l'ordre de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on a confié au futur délégataire, enfin au délégataire qui est Veolia, l'exploitation des stations d'épuration de Valence et de Porte. Alors, l'ordonnance concession, normalement, si c'est de l'exploitation pure, c'est une durée de 6 ans. Et là, dès lors qu'on introduit des éléments d'investissement importants, en l'occurrence, c'était ce qu'on appelle l'îlot concessif, on peut allonger cette durée de la concession, du contrat de délégation de services publics, et le porter jusqu'à, là, en l'occurrence, 15 ans, pour permettre d'amortir les investissements par que le délégataire puisse amortir son investissement. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est lui qui porte l'investissement, sachant que la collectivité lui finance 45% du projet. Et qui perçoit les recettes de la vente d'injections ? Alors, c'est le délégataire et il nous reverse 20%. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon et c'est Jean-Marc Perret qui va venir nous présenter les résultats de l'enquête 2018 sur la digestion des boues dans les stations d'épuration françaises ou deux stations d'épuration françaises. Bonsoir. Au choix. Au choix. Super. Bonjour. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un résumé rapide des résultats du retour c'est l'enquête 2018 de la digestion des boues de stations d'épuration française qui a été donc coachée par IRSTEA à Villeurbanne. Donc, à l'origine, en fait, cette enquête a été lancée en 2018 et c'était grâce au réseau régional des exploitants de stations d'épuration du GREE qui voulait qui, au vu de l'intérêt grandissant de la digestion, a voulu donc réactuiser un document de l'agence de l'ORMC de 2012 sur la méthanisation des bouts d'épuration. Donc, ce questionnaire a été réalisé en collaboration avec ce réseau régional des exploitants du GREE et avec un appui logistique du GREE pour la mise en ligne de l'enquête et un soutien financier de l'annonce de l'eau RMC. Donc, une fois que l'enquête a été rédigée, elle a été à un envoi national auprès de toutes les stations d'épuration qui étaient équipées d'un digesteur. Et donc, l'analyse et la synthèse des réponses du questionnaire ont été traitées par IRSTEA Reversal. Au niveau de l'enquête, on a d'abord cherché le nombre de stations en française qui étaient équipées d'un digesteur. Donc, en croisant les différentes bases de données de l'agence de l'eau, de l'ADEME et puis d'IRSTEA, on a identifié 96 stations en France qui avaient un digesteur en fonctionnement et puis neuf nouveaux projets de digestion qui étaient connus et qu'on a retrouvés. Donc là, vous avez une carte où on voit les différents digesteurs qu'on a repérés avec une différence entre ceux qui avaient répondu et pas à l'enquête. Et donc, on observe bien la diagonale vide entre le centre et le sud-ouest de la France. Donc, à cette enquête, en fait, on a donc 37% de réponses. Donc, 35 stations répondues sur les 96 stations identifiées. Et si on ramène ce calcul en fait au bassin de l'agence de l'eau et RMC qui avait déjà été questionnée, on obtient un taux de réponse plus important, 52%. Donc, ce taux de réponse, on peut dire qu'il est faible mais pour les enquêtes, ceux qui ont habitué des enquêtes, c'est toujours compliqué au niveau national. Et une explication, c'est que c'était quand même une enquête qui se voulait technique donc avec pas mal de questions assez longues à répondre. Donc, on pense que ça a un peu démotivé certaines personnes. Donc, au niveau de l'enquête maintenant, on pense au niveau représentativité de l'enquête, les parcs français, donc les stations d'épuration qui sont équipées de digesteurs, donc ça représente en fait des stations qui ont un dimensionnement entre 15 000 et 7,5 millions d'équivalents d'habitants. Donc, ça, c'est le parc entier. Et donc, on a fait la rétartition des réponses par rapport aux différentes classes de stations d'épuration. Donc, en rouge, vous avez les stations qui ont répondu et en vert, les stations qui ont été recensées. Donc, on se rend compte en fait que les réponses qu'on a obtenues, elles sont à peu près représentatives du parc de stations qu'on trouve ici. ensuite, au niveau des, avant de voir les réponses, au niveau des fils O, donc, en fait, on a essayé de calculer suivant les réponses qu'on avait au niveau des enquêtes, donc, le taux de charge des stations d'épuration qui ont répondu, donc, en comparant, en fait, le flux de DBO donc en 2017 qui sont traités par la station d'épuration et puis la charge de DBO de dimensionnement de ces stations. On en obtient, donc, un taux de charge effectif moyen sur nos réponses de 54%, donc, ce qui représente logiquement le taux de charge des stations d'épuration en France vu donc les calculs de dimensionnement de nos installations. Alors, pour nous, ça peut montrer aussi que nos digesteurs, donc, ils seront aussi pas en surcharge a priori. Parallèlement, donc, le type de fil eau qui ont été présentés donc au niveau de l'étude. Donc, en fait, on a donc 49% de boue activée, 40% de biofiltres et puis 11% de mbibière qui représentent les trois gros systèmes de traitement. Au niveau de la conception de la filboue, donc, on a mis, en fait, là, donc, au niveau sur le schéma de droite, c'était le nombre de digesteurs qui ont été construits en fonction des années. Donc, on se rend compte, en fait, que voilà, le boom, entre guillemets, de la construction de digesteurs arrive vraiment à partir de 2005 et puis est très fort entre 2010 et 2015. Donc, il faut se rappeler qu'en 2009, il y a eu la loi européenne sur le mix énergétique, ce qui a permis cette explosion au niveau de cette explosion, cet accroissement. Et par contre, donc, la loi de 2014, on ne peut pas la voir au niveau si ça a eu un impact sur la construction. C'est trop neuf, c'est trop jeune pour pouvoir le voir sur nos réponses. Donc, augmentation de l'intérêt pour la digestion, autre chose, donc, sur les réponses à notre enquête. Donc, on se rend compte que la majorité des stations ont un seul digesteur avec 66%. On a donc 26% des stations qui ont répondu qui ont deux digesteurs et 8% qui ont trois digesteurs. Avec, généralement, dès qu'il y a plusieurs digesteurs, ils sont tous en parallèle et non en série. La file-boue, donc, au niveau de la conception, on se rend compte que les bouts qui sont entrants dans notre digesteur sont à 55% des bouts mixtes, donc, un mélange de bouts biologiques et de bouts primaires, avec quand même des pourcentages importants, donc, 17% et 22% de bouts biologiques seuls ou de bouts primaires seuls, il y en a 6%. Donc, sur le parc des réponses qu'on a, en fait, on se rend compte que tout est possible et tout se fait au niveau des intrants du digesteur. Ensuite, donc, au niveau de ces intrants, on se rend compte que, donc, elles traitent toutes les bouts de station puisque c'était nos stations d'épuration et qu'il y a donc assez peu de co-digestion et que, donc, il y a 13 stations traitaient les bouts de station plus les graisses de la station, voire des graisses externe à la station d'épuration. Des bouts externes, il y en avait très peu et puis, donc, autre matière de vidange, juste 3 stations sur le panel. Sur les réponses, donc, on se rend compte que la température, donc, ce ne sont que des digesteurs mésophiles, sauf deux installations qui étaient en thermophile. au niveau de la préparation des intrants, les bouts qui sortent de la file eau qui ont été épaissies, elles sont pré-traitées, donc, soit par tamisage, soit par broyeur, donc, pour un équilibre à peu près, donc, 47% chacune et donc, on a deux stations qui font tamisage et broyeur qui font les deux systèmes de pré-traitement de leur boue avant l'alimentation du digesteur. Au niveau du brassage, donc, qui permet le bon fonctionnement de la méthanisation, on se rend compte que sur les réponses, donc, sur 34 stations, il y a à peu près, donc, il y a exactement la moitié qui ont un brassage type mécanique et l'autre moitié qui ont un brassage type biologique, type biogaz, pardon, et donc, c'est ces agitations, ces brassages ne correspondent pas à la construction de la station d'épuration, donc, ce n'est pas une histoire de mode en fonction de la station et on a donc vraiment la moitié du parc qui a un brassage mécanique et l'autre par biogaz. Au niveau de l'énergie, maintenant, pour le chauffage du digesteur, donc, on se rend compte, évidemment, que 47% utilisent que le biogaz pour chauffer leur digesteur et le maintenir la température. On a 22% qui font biogaz et gaz naturel et puis biogaz et fioul, donc, sur plus d'un tiers des stations, on a la double utilisation d'énergie. 6% pour qu'on utilise les chaleurs des fours d'incinération et puis seulement une station qui a du fioul. Au niveau, par exemple, du fonctionnement, c'est digesteur. Les entrées du digesteur sont bien suivies par les exploitants. Au niveau des moyennes, on a un pH en entrée de digestion autour de 6,7, donc 6,7, qui est proche du 7, généralement, un demi en bébio. Et sur cette station, elle rajoute de la chaux pour atteindre ce pH. au niveau des MES et donc, on a une moyenne de 46 grammes par litre en entrée du digesteur, donc, ce qui permet, de voir dire, qu'il y a un épaisissement systématique à l'amont de tous les digesteurs qui ont répondu avec un taux de MES donc de 77%, mais qui va donc de, bien sûr, de 65% à 86% suivant la charge massique de la station. Par contre, on ne voit pas de différence significative entre les bouts qui viennent de bouts activés et les bouts de biofiltres. Donc, ceci, c'est plutôt par la présence du primaire et puis du traitement des graisses. Au niveau du digesteur, donc, les exploitants suivent régulièrement les AGV, le TAC et puis les concentrations en NH4. avec donc des, par contre, des données qui sont très variables d'un site à l'autre et donc cette variabilité, elle s'explique par la nature des intrants. Donc, ça, c'était aussi au niveau de l'enquête, c'était des données nationales, c'était au niveau de l'année, pardon, annuelle. Donc, après, ça permet aussi de pousser au niveau de cette variation. Au niveau du ratio AGV-TAC, on se rend compte qu'on a un minimum de 0,03 et on a une station qui est très forte à 0,51. avec donc une condition optimale de fonctionnement dans la ratio inférieure à 0,3. Donc, la grosse moyenne des stations d'épuration est inférieure à ce ratio. Ensuite, au niveau du temps de séjour des bouts dans l'ouvrage, on se rend compte que la moyenne du temps de séjour est de 32 jours avec une échelle entre 9 jours pour un digesteur thermophile et puis 80 jours pour une station qui était sous-chargée au niveau de sa production de sa filière bout. Et donc, on est supérieur aux 25 jours de la littérature sur un fonctionnement optimum du digesteur. Maintenant, au niveau de la sortie des bouts du digesteur, donc là, c'est des données qui sont plus difficiles d'avoir parce que l'exploitant, c'est une boucle interne, ce sont un point de rejet qui est beaucoup moins suivi. Donc, on se rend compte qu'en sortie de digestion, on a une moyenne en MES de 26 grammes par litre avec un taux de MES de 65%. Ces données, ça nous permet surtout de calculer la réduction de boue au niveau de ces ouvrages puisque c'est quand même un des premiers intérêts de la digestion. Au niveau de l'enquête, on se rend compte qu'en moyenne, on a une réduction de 40% des MES au niveau de l'ensemble des stations. qui vont donc de 22% à 54% et 49% des MES. Donc, on obtient bien en fait, on est bien dans la plage voulue de réduction des MES entre 40% et 50% dans la littérature et souvent qui est annoncé dans les constructions de digesteurs. Au niveau maintenant de la production de biogaz, les réponses aux enquêtes nous ont permis de calculer les productions de biogaz. Je vous ai mis les différentes unités, soit des normomètres cubes de biogaz par tonne de MES éliminée ou bien par tonne de MES introduite. On obtient 924 par tonne de MES éliminée et 447 par MES introduite. au niveau de l'étude précédente de 2012 en fait, on avait 840 et 460 donc on est à peu près dans la même logique il n'y a pas eu de saut de performance énorme à ce niveau-là. Au niveau du biogaz, la composition moyenne du biogaz est de 62% par rapport à nos réponses dans CH4 et donc on stable entre 57 et 69%. La production du biomethane maintenant donc en CH4 donc en fait on obtient une moyenne de l'enquête à 580 donc normomètre de CH4 par tonne de MES éliminée et 279 par tonne de MES introduite. Donc si on compare ça à une étude de l'agence de l'eau à Dourgaronne 2001 on était pareil dans des ratios à peu près identiques. Maintenant le devenir des produits de la digestion donc on a vu le gaz donc on a aussi le digesta donc on se rend compte en fait que ce digesta il retourne à la terre donc aussi bien au niveau compostage et épandage on voit que la grosse majorité des bouts de ces stations retournent à la terre on a donc 16% qui vont en incinération et puis 3 donc en fait c'est 9% en autres que ce soit OVH cimenterie ou bien ISND donc quelque chose qui a sorti aussi c'est que sur 4 des stations qui ont répondu avaient des problèmes donc d'éléments de traces métalliques et de PCB qui leur interdisait le compostage au niveau de ces bouts donc le côté donc au niveau à la fin à la fin du questionnaire on avait donc un volet plutôt retour d'expérience donc les problèmes évoqués au niveau de ces retours donc ça a été donc pour assez souvent des bouchages par des filasses pour 9 des stations donc il faut savoir que 5 de ces stations étaient quand même pourtant équipées d'un broyeur ou d'un tamis donc en fait l'installation de ces prétraitements ne suffisent pas toujours l'autre problème évoqué c'est donc des contraintes d'entretien du matériel donc avec des nettoyages fréquents des bimètres et puis du dilacérateur et puis donc des usures pour des pompes prématurées après on avait donc des réponses au niveau des stations en montagne avec donc des contraintes de température en hiver pour 3 stations en fait ils avaient du mal à garder la température élevée au niveau du digesteur et puis donc des baisses de performance de ces digesteurs en basse saison donc lors de la baisse de la pointe de charge quand il y avait moins de boue à traiter enfin donc on a plusieurs stations qui annoncent des impacts des retours en tête sur le respect des normes en rejet en NTK par contre les bonnes pratiques qui sortent de cette enquête donc c'est un bon suivi analytique donc en fait les exploitants ils partent du principe que pour suivre ce traitement il faut à tout prix un bon suivi analytique donc un calcul régulier des âges de boue pour prévenir le moussage et puis un suivi important de la température et puis des débits pour prévenir les bouchages des différentes tuyauteries du digesteur le deuxième point qui en sort c'est donc bien sûr tout le monde est d'accord c'est de rester dans les paramètres définis par le constructeur que ce soit au niveau des concentrations donc en MES en entrée des températures en entrée à l'intérieur donc la température de l'ouvrage les pressions et puis donc les concentrations en AGV étaient assez dans le digesteur autre donnée donc bien sûr c'est une température régulière et qui est supérieure à 35 degrés une alimentation régulière et homogène aussi du digesteur et puis donc un bon brassage du l'ouvrage qui soit continu avec peu d'arrêt le dernier point c'est un bon entretien des installations qui va un peu avec tout à l'heure donc entre autres un décurage régulier et puis une vidange décennale du digesteur qui sont dit plusieurs fois au niveau de qui reviennent plusieurs fois par le bia de ces enquêtes donc en conclusion donc cette enquête a permis donc de montrer le regain d'intérêt pour la digestion donc on a pu voir on a pu en fait observer donc la pratique majoritaire les pratiques majoritaires sont identifiées de côté exploitation donc malgré quelques difficultés au niveau maintenance et au niveau exploitation donc les exploitants semblent satisfaits donc ces ouvrages qui ont vraiment donc des performances importantes et qui sont reconnues au niveau donc baisse de MVS on observe aussi qu'il n'y a pas eu de saut technologique en quelques années c'est à dire qu'en fait on a on voit à peu près les mêmes questions les mêmes problèmes maintenant et puis il y a 8 ans et puis on retombe sur les mêmes ratios de production et puis d'élimination par contre la chose qui est claire c'est que on voit le développement de l'injection du gaz au niveau du gaz du ville parce que ça existait on ne pouvait pas le faire avant et puis l'abandon d'une valorisation uniquement thermique puisque celle-ci elle n'est plus du tout d'actualité je vous remercie est-ce que ça appelle des réactions des questions des surprises pas de surprise j'ai une question à monsieur Alban qui part vite je suis désolé non c'était voilà on a vu dans votre présentation tout à l'heure on voit ici le parc de digesteurs il y a en 2016 on a 90 digesteurs vous dans votre 11ème programme vous envisagez vous pensez à 90 digesteurs et comme tout à l'heure on n'avait pas le droit de question je profite maintenant quelle est la proportion dans vos 90 digesteurs est-ce que vous ciblez que des effluents urbains ou il y avait autre chose ? alors si c'est dans la charte régionale oui c'est pas les objectifs du 11ème programme non non mais je le sais c'est les objectifs de la charte qu'ont signé tous les partenaires qui se sont engagés donc effectivement c'est pas l'agence de l'eau qui porte forcément cet objectif à lui seul donc c'est plutôt effectivement centré sur les stations d'épuration avec des bouts issus de ces stations d'accord c'est que les stations il n'y avait pas industrie c'est pas agricole c'est pas agricole non plus sur la région après il peut y avoir des mix mais en tout cas c'est la valorisation des bouts après ça reste des objectifs globaux régionaux d'accord non non mais c'était plus ok c'est de l'urbain merci oui bonjour Lédycia Obe GRDF une question donc sur cette enquête le volet valorisation n'a pas été traité est-ce que c'est un choix valorisation énergétique c'était pas l'objectif de l'étude donc dans les réponses on voit qu'il y en a qui injectent depuis pas longtemps et puis autrement c'était avant c'était plutôt pourchauffer le digesteur et puis faire un peu un peu d'électricité mais on a il y a eu quelques questions là-dessus que j'ai pas présenté ici peut-être simplement pour compléter il y avait aussi des enquêtes qui ont été lancées par Ronalp Energy sur la thématique et du coup cette question de la valorisation de l'énergie devait plutôt être traitée dans cette enquête là c'était des enquêtes qui étaient complémentaires et nous on était plus sur le volet technique merci beaucoup moi j'adore ce genre de données très précises il me semble pas que les il y a eu sur le site du gré j'ai vérifié pendant l'intervention il y a eu un compte rendu en novembre 2018 où il y avait quelques données qui étaient présentées mais il me semble pas sauf que j'ai manqué avoir le rapport non non c'est le premier ah donc j'ai bien fait de viendre malgré les bouchons parfait malgré quoi les bouchons merci beaucoup pour cette enquête petite question d'exploitants là je voyais il y avait quelques soucis au niveau des des filasses dont se plaignaient les exploitants est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'ensablement qu'on peut trouver vis-à-vis des matières minérales qu'on peut avoir dans des bouts primaires et dans ces cas là j'ai vu que là les systèmes de brassage c'était moitié-moitié mécanique ou par biogaz est-ce qu'il y en a un qui est un peu qui est préférable dans des cas de boues chargées en minéraux c'est parvenu au niveau de l'enquête je ne pourrais pas vous le dire voilà il y a des exposés sur ces thématiques non ça pue pas Emeric Leclerc à Métropole de Grenoble dans la synthèse des problèmes rencontrés par les exploitants n'a pas été évoqué les problèmes de moussage dont on parlera plus tard mais c'est quelque chose de caché ou il y a une station qui l'a annoncée et que ça posait pas voilà ils vivaient avec ça posait pas ça devait être nous alors donc après on s'est basé sur les retours donc merci beaucoup pour ce tour de réseau puis surtout ce travail d'enquête qui nourrit les réflexions et on va poursuivre on va poursuivre sur les retours des problématiques d'exploitation et c'est donc Vincent Chevalier de Veolia qui vient nous faire un panorama général des problèmes sans casser l'ambiance pour autant je le sens merci beaucoup parfait bonjour à tous alors je me présente rapidement Vincent Chevalier je suis chez Veolia O le responsable du marché des énergies et donc à ce titre là je m'occupe du développement de toutes les offres de méthanisation France entière aujourd'hui on va plutôt quand même parler de retour d'expérience sur un certain nombre de sujets vraiment d'exploitation juste pour situer aujourd'hui Veolia O en exploitation dans le biogaz qu'est-ce que ça représente c'est alors c'est une photo pour être honnête à 2021 et pour faire un petit peu écho aux différentes aux différentes interventions en 2017 on exploitait environ 26 digesteurs en 2021 on va être à un peu plus de 50 voilà donc c'est quand même pour donner une vision de la dynamique aujourd'hui qu'il peut y avoir sur ce marché là évidemment soutenu par la partie tarifaire et je n'ai pas forcément précisé sur ce document là mais effectivement sur les 25 ou 26 nouvelles installations qui vont venir ou qui sont déjà en service elles sont toutes systématiquement avec une valorisation énergétique et globalement portées par l'injection voilà donc le marché aujourd'hui est porté parce qu'il y a la valorisation possible sur la partie biogaz en injection je vais aujourd'hui vous faire un retour sur deux sujets particuliers alors comme vous voyez qu'on a effectivement une petite cinquantaine de sites on a d'ores et déjà dans chez Veoliao une communauté de méthanisation où sont regroupés tous les exploitants les constructeurs les metteurs en service les juristes et ainsi de suite autour de cette thématique et on monte une journée par an où une dizaine de sites viennent présenter des problématiques vraiment d'exploitation voilà donc on a eu cette petite journée en septembre et on a la même journée une fois par an aussi mais au niveau Europe puisque la méthanisation a la même mais vraiment point de vue exploitant donc des retours d'expérience d'exploitation on va vraiment se focaliser sur deux le premier est très important on parlait de la vidange des digesteurs on parlait de l'encrassage des digesteurs 100% des digesteurs s'encrassent ça c'est un point de base on peut mettre des choses devant 100% des digesteurs s'encrassent donc il faut prévoir l'opération de vidange dans la durée de vie de la méthanisation et l'exemple de Perpignan c'est un exemple assez typique de ce qui peut se passer 4000 mètres cubes de digestion une station d'épuration qui n'est valorisé pas son biogaz et qui avant de passer à la valorisation du biogaz par injection et chauffage du digesteur par pompe à chaleur j'ai vu que dans l'enquête ça n'existait pas encore trop mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait apparaître dans les années à venir la collectivité a décidé de vidanger son digesteur et de repartir à zéro avant d'utiliser un digesteur optimisé en termes de valorisation de biogaz je ne vais pas vous passer dans la manière détaillée la manière dont on s'y est pris s'il y a des questions on pourra effectivement se pencher dessus ce qu'il faut savoir c'est que chez nous la méthanisation est considérée comme un procédé à risque et donc sur des opérations de type vidange une fois tous les 10 ans à peu près sur les installations ces opérations là font l'objet d'une procédure extrêmement cadrée pour éviter tout risque de sécurité une opération tous les 10 ans par définition c'est une opération dont on n'a pas l'habitude alors évidemment quand on est on a la chance entre guillemets d'avoir un parc important on arrive nous à peu près à avoir 4-5 opérations par an et donc quand on va devoir préparer les vidanges au fur et à mesure on va demander aux exploitants de venir comment dire se former sur les vidanges des années précédentes mais ces opérations là font chez nous l'objet d'un go-no-go c'est à dire qu'avant de lancer ces opérations vraiment de manière physique elles doivent être validées en termes de procédure par les différents experts de notre de l'installe de 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 malheureusement on a 50 sites et il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent de manière exacte on a toujours une petite vanne qui n'est pas au bon endroit on a toujours un tuyau qui n'est pas au même endroit et on a du biogaz et donc c'est important vraiment de faire cette analyse là où est-ce que je peux avoir un risque de biogaz et comment est-ce que je le maîtrise c'est une opération qui dure globalement du moment où on s'arrête au moment où on va retrouver des performances et si tout se passe bien c'est-à-dire si je n'ai pas de gros travaux sur mon sur mon digesteur en tant que tel à peu près 4 mois ça peut aller un peu plus vite ça peut aller un peu moins vite et donc comme c'est une opération qui n'a lieu que tous les 10 ans il est important de se poser la question du renouvellement des équipements qu'on peut avoir à l'intérieur l'agitateur est a priori en bon état et pourtant on va vider le digesteur une fois tous les 10 ans est-ce que ça vaut le coup finalement de se renouveler cet agitateur à ce moment là finalement si je n'ai pas pris la décision que je m'aperçois que l'agitateur pose un problème le temps d'approvisionnement de l'agitateur c'est 10-12 semaines de plus donc c'est 10-12 semaines d'arrêt complémentaire donc voilà c'est des petites questions à se poser et vous allez voir que ces semaines d'arrêt complémentaire le coup de l'agitateur il est vite amorti vous voyez ici sur Perpignan la manière dont ça a été installé et avant de lancer l'opération et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on systématise on fait un traçage au lithium au niveau de nos digesteurs le traçage au lithium c'est quoi ? c'est une opération qui permet d'évaluer l'encrassement du digesteur c'est finalement une aide à la décision et on va introduire du lithium et à la sortie du digesteur voir en combien de temps on retrouve cette quantité de lithium et c'est une manière assez précise de pouvoir estimer quelle est la perte de volume réelle du digesteur et finalement est-ce qu'il faut que je vidange mon digesteur tous les 7 ans tous les 10 ans ou peut-être que je peux attendre une année de plus pour donner un ordre de grandeur le traçage au lithium c'est à peu près 10 000 euros et c'est retour d'expérience pour le coup sur plusieurs installations assez fiable sur Perpignan on était à peu près à 16% d'encrassement du digesteur on a fait les mêmes choses sur Angers récemment 13% d'ores et déjà alors qu'il a été vidanger il n'y a pas très longtemps voilà donc c'est vraiment c'est vraiment au cas par cas pour le coup on ne peut pas anticiper il n'y a pas de réaction de l'absolu et c'est pour ça que le traçage au lithium c'est vraiment une aide à la décision pour savoir s'il faut avancer ou retarder l'opération parce que c'est une opération qui coûte cher entre l'intervention la mise en place des équipements mobiles un inertage de l'ouvrage pour éviter tout risque d'explosion et l'évacuation des déchets que l'on a de manière complémentaire puisqu'évidemment comme on ne digère pas on a plus de boues pendant les 4 mois de l'exploitation alors surtout Perpignan où on est sur des installations où le compostage dans le sud coûte très cher on est sur plus de 100 euros la tonne le mois d'arrêt coûte très cher plus de 650 000 euros et là à ce moment là on était sur un ouvrage qui ne valorisait pas encore son biogaz basiquement je ne maîtrise pas trop la division par 12 donc on va dire qu'ils vont gagner à peu près sur la partie biométhane une fois qu'elle va être mise en service 1 200 000 euros par an 4 mois d'arrêt c'est 400 000 euros de pertes complémentaires sur l'opération 400 000 euros de coûts complémentaires sur l'opération si vous voulez et donc l'opération de vidange c'est une opération à 1 million d'euros donc c'est vraiment quelque chose si vous pouvez gagner un petit mois vous voyez l'enjeu on n'est pas en train de parler de 10 ou 15 000 euros on est en train de parler de plusieurs centaines de milliers d'euros d'où mon discours tout à l'heure sur l'agitateur ou pour 10 000 euros est-ce que ça ne vaut pas le coup finalement d'anticiper et de renouveler cet agitateur qui lui risque de vous engendrer des pertes à hauteur de 1 ou 2 ou 3 mois complémentaires deuxième petit sujet de retour d'exploitation très rapide je vous ai parlé de procédés à risque chez nous et donc évidemment on est en train de parler de gaz et donc de sécurité et donc c'est important et c'est des messages que nous on passe de manière très régulière auprès de nos exploitants la sécurité c'est tous les jours c'est tous les jours et dès qu'il y a des choses qui sont un petit peu hors normes il faut plutôt se poser des questions plutôt que de se dire c'est pas grave je vous donne l'exemple d'un gazomètre sur lequel on ne détecte pas de valeur d'alarme ne pas détecter de ne pas avoir de comment dire d'alarme ça veut pas dire pardon ne pas avoir d'alarme sur le est-ce que je peux ne pas avoir d'alarme sur cet équipement qui lui est installé mais en avoir un sur l'équipement portatif que l'exploitant a au quotidien quand il va vers ses équipements la question ça doit pas être de se dire c'est mon équipement qui fonctionne pas c'est vraiment de se poser des questions sur l'équipement qui est en place et on peut avoir tendance on insiste beaucoup on peut avoir tendance à se dire finalement j'ai quelque chose qui sonne mais l'autre il sonne pas j'ai une incohérence entre les deux il doit bien y en avoir un qui est juste et celui qui m'embête le moins en termes d'exploitation c'est peut-être celui qui est le plus juste c'est plutôt l'inverse qu'il faut se poser comme question en réalité c'est peut-être celui qui sonne pas qui a un problème il faut peut-être que je me pose des bonnes questions et est-ce que je suis en sécurité je vous parlais de biogaz démontage d'un débitmètre dans le débitmètre biogaz on a évidemment du gaz évidemment beaucoup d'installations sont conçues sans pouvoir inerter cette installation et donc pouvoir garantir que je vais me trouver en dessous des LIE enfin des seuils qui vont me permettre d'être en sécurité et donc on va nous typiquement sur plusieurs installations on a modifié la mise en place des débitmètres pour pouvoir mettre en amont et en aval des petites vannes c'est trois fois rien comme installation mais qui vont nous permettre d'inerter localement le débitmètre et de pouvoir intervenir en toute sécurité donc comme on a des constructeurs dans la place des bureaux d'études ce n'est pas grand chose mais effectivement c'est des petites choses à faire sur lesquelles tant qu'à faire autant qu'elles soient prévues dès le départ sur les organes de sécurité un certain nombre de choses à faire de manière assez systématique évidemment la soupape avec un contrôle après chaque moussage un contrôle annuel du traçage et le contrôle de la soupape au moins en fonction des préconisations du constructeur et au maximum tous les deux ans de la même manière sur le pot de purge sur lequel le contrôle des niveaux les détections de CH4 sont aujourd'hui quelque chose qu'on a systématisé alors vous allez me dire finalement c'est des choses assez basiques à partir du moment où la méthanisation ne valorisait pas son biogaz globalement les exploitants voyaient cet ouvrage là comme ça rentre ça sort ça ne me pose pas vraiment de gros problèmes donc globalement je ne m'y intéresse pas beaucoup parce que j'ai beaucoup beaucoup d'autres sujets et ça c'est vrai à partir du moment où on va valoriser le biogaz cet outil va retrouver aussi une notion de performance une notion économique qui se rajoute et qui font que si je le pilote pas bien je vais perdre un peu d'argent d'un côté et comme on va me pousser à le piloter au plus juste si je veux regarder juste la performance économique je risque de me mettre en danger et donc la maîtrise économique le fait que je demande aux exploitants d'être le plus performant possible va forcément de pair avec un niveau d'exigence beaucoup plus élevé et de systématiser un certain nombre d'actions qui pouvaient être négligées par ailleurs et avant de finir petite question qui va s'ouvrir en premier en cas de montée en pression entre la soupape le pot de purge et la garde hydraulique il y a je vais pas dire qu'il y a pas de mauvaise réponse à votre avis vous êtes pas obligé de dire qui parle là maintenant c'est excellent dans la logique des boucles de sécurité qu'est-ce qui va s'ouvrir en premier la soupape qu'est-ce qui va avoir la deuxième action de sécurité c'est la garde hydraulique et le pot de purge arrive en dernier c'était tout pour moi pour avoir répondu à nos questions et de se concentrer sur ces problématiques d'exploitation ou cette expertise d'exploitation c'est peut-être l'occasion avez-vous des réactions ? oui toujours Hélène Prudhomme de l'ADREAL vous venez de nous parler de questions de sécurité c'est très intéressant j'aurais aimé savoir dans vos dossiers parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages de méthanisation qui sont sur des installations ICPE et j'aimerais savoir dans les dossiers que vous montez comment se traduit tout ce que vous venez de nous dire au niveau de la maintenance dans le dossier lui-même alors aujourd'hui malheureusement c'est très enfin c'est malheureusement très variable je ne vais pas pouvoir on aimerait tous avoir un dossier sur lequel répondre au ABCD ça nous aide tous voilà et pouvoir se dire c'est ça les prérequis minimum de construction d'exploitation parce qu'effectivement un arrêté d'autorisation d'exploiter c'est ce n'est pas que de la construction c'est aussi un certain nombre de prérequis d'exploitation qui ne sont pas forcément retranscrites aujourd'hui dans la partie arrêtée en réalité voilà donc on aura chacun nos pratiques malheureusement chacun nos pratiques et nos points d'exigence et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait un guide commun pour pouvoir définir les prérequis les prérequis commun à l'exploitation voilà par contre comment nous on l'intègre c'est ces installations là font l'objet d'une revue qu'on appelle ASOP donc indépendamment qu'elle soit ICPE ou IOTA parce que pour une installation qui est sur station d'épuration je ne passe pas par l'ICPE aujourd'hui c'est une installation IOTA qui peut même faire l'objet d'un simple portée à connaissance pour être construite et donc sur lesquelles d'un point de vue réglementaire je ne suis entre guillemets soumis à rien si je suis un peu provocateur et donc indépendamment de ça chez nous en tout cas on s'astreint à faire ce qu'on appelle une revue ASOP entre le constructeur et l'exploitant avant pendant la phase de conception pour pouvoir dans la phase de conception intégrer les petits sujets dont on vient de parler alors je peux comprendre que ce soit pas traduit dans les arrêtés préfectoraux mais dans vos dossiers quand vous déposez que ce soit un dossier ICPE ou un portée à connaissance oui vous n'avez pas non plus là sur toutes vos installations quelque chose de commun pour dire dans un dossier voilà ce qui est important de si mais ça va jamais à ce niveau de détail la petite vanne en amont du débitmètre ça va jamais à ce niveau de détail d'une part c'est extrêmement précis et même en termes d'appréciation du dossier c'est aujourd'hui ça va jamais à ce niveau vraiment le sujet fondamental de l'arrêté ICPE c'est la texte au sens impact des rayons de surpression en cas de problème au niveau de mon digesteur d'accord et alors ce détail dans un dossier ICPE est-ce que vous le traduisez dans un dossier IOTA c'est à dire la partie à texte oui ah oui j'allais dire la partie à texte mais aussi par exemple vous avez parlé de cette maintenance des digesteurs nous on le traduit dans nos procédures en tant que telles internes d'accord qu'est-ce qui se passe alors quand vous êtes en période de d'arrêt du digesteur qui est quand même une opération alors nous ce qu'on préconise aujourd'hui et ce qu'on a fait intégrer en général dans les arrêtés ou ce dont on discute même si c'est pas forcément intégré dans les arrêtés c'est que cette opération là on doit prévenir un certain nombre d'autorités en amont de manière à ce que donc on va dire en particulier les pompiers en particulier on va pas faire ça dans notre coin on va pas on va on va signifier qu'on va travailler sur un ouvrage qui potentiellement peut présenter un risque non pas pour faire peur aux gens mais en sachant que si on est regardé de l'extérieur on aura d'autant plus d'exigences à bien mener l'opération voilà donc je continue c'est porté par le dossier que vous déposez c'est porté c'est porté dans la discussion ce sujet là toujours c'est à dire que quel est mon risque d'explosion et quelles sont les quelques phases transitoires majeures d'opérations que je peux avoir comme la vidange fait toujours l'objet d'une discussion ok voilà après est-ce que c'est plutôt la traduction après dans l'arrêté comment est-ce que c'est retraduit mais ça fait toujours l'objet de la discussion voilà donc j'ai une petite question donc on a j'ai bien compris il faut vidanger systématiquement un pas de temps confirmé par un traçage au litio c'est clair maintenant j'aimerais aller un peu plus loin est-ce que vous avez des recommandations de conception pour éviter peut-être cette fréquence un peu trop poussée bon on a du dépôt vous ne l'avez caractérisé et est-ce que vous avez des règles précises au niveau de la à l'amont du digesteur naturellement qu'est-ce que vous recommandez précisément parce qu'ils sont très bon en exploitation je dirais en conception en conception je dirais est-ce que vous mettez bon souvent le digesteur il arrive après la philo mais est-ce que vous allez mieux dimensionner peut-être les dessableurs ou je sais pas je donne des idées comme ça mais la conception aujourd'hui classique sur les digesteurs c'est d'avoir des pentes au niveau du plancher du radier qui pour des qui peut avoir tendance à disparaître parce qu'effectivement ces pentes là coûte cher et on peut voir effectivement des conceptions sur lesquelles finalement il n'y a pas de pente finalement ça s'encrasse et finalement on vidangera donc c'est c'est toujours un arbitrage économique au final qui fait que est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un petit surcoût sur mon radier que j'impose des recirculations que je gère mon digesteur d'une autre manière ou que j'ai un coût d'un million d'euros de vidange une fois tous les 10 ans alors par contre il ne faut pas se laurer on aura toujours des vidanges on est d'accord voilà et deuxième point c'est quand même très dépendant de la station et du réseau en amont si vous avez beaucoup de sable qui arrive sur la station d'épuration vous les retrouverez dans les bouts et donc dans votre digesteur voilà donc c'est plutôt à cet endroit là qu'il faut prendre ou anticiper mais voilà c'est pas facile on a vu au niveau de l'enquête qu'il y avait du broyage du tamisage est-ce que là systématiquement vous avez une position ferme pour l'entrée des bouts dans ces ouvrages aujourd'hui je pense que 95% en tout cas des installations sur lesquelles on peut faire les conceptions intègre un tamisage tamisage amont sur toutes nos installations je pense les constructeurs internes pourront confirmer mais voilà ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est systématiquement intégré et l'un des objets des futurs retours d'expérience interne qu'on a prévu de faire c'est de valider leur le rapport en termes d'exploitation voilà on vient mettre un équipement complémentaire pour pour faire une meilleure dilacération et normalement limiter enfin limiter les problèmes d'exploitation que ce soit de moussage ou que ce soit de dépôt l'un des enjeux c'est de démontrer qu'effectivement c'est une bonne approche mais en tout cas on sait aujourd'hui ce qui se passe quand on ne met rien du coup je poursuis sur les questions de conception en effet on voit bien l'impact économique d'un arrêt vidange 4 mois est-ce que sur des grosses installations du coup on a trouvé un peu un seuil du volume des ouvrages quoi pourquoi ne pas partir sur plusieurs moyens ouvrages plutôt qu'un gros ouvrage pour s'optimiser un petit peu ces temps de curage alors on va voir mais je pense qu'aujourd'hui en gros une station où le volume de digesteur est inférieur à 5000 m3 on reste à peu près sur un ouvrage alors ça peut être 4 ça peut être 6 c'est l'ordre d'idée sur tous les derniers projets qu'on a pu voir globalement on part sur un ouvrage à hauteur de 4000-5000 m3 dès que ça dépasse ces valeurs là c'est pas qu'on ne sait pas faire vous avez des ouvrages des stations d'épuration aujourd'hui en France qui ont des ouvrages de 7, 8, 10 000 m3 mais effectivement il y a une certaine logique à doubler les ouvrages parce que et on sera peut-être pas sur du 50-50 mais peut-être sur du 60-60-60 parce que parce que le petit surcoût une fois que j'ai deux ouvrages le petit surcoût pour le coup anticipé et en intégrant cette phase de vidange est finalement un bon investissement merci pour vos réponses à votre disposition je vous propose de poursuivre le retour sur ces problématiques d'exploitation et problèmes de fonctionnement avec un zoom sur le moussage et l'astruvite donc c'est Christelle Métral et Patricia Camachot merci mesdames merci 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 donc on va faire cette présentation en duo avec Patricia que bon nombre d'entre vous connaissent dans le domaine de la méthanisation qui est experte au centre de recherche du Circé sur les sujets biogaz et pour ce qui me concerne je suis chef de marché sur tous les sujets transition énergétique économie circulaire avec un gros bloc filière boue et dans ce bloc il y a bien sûr la méthanisation qui a une part importante je remercie Vincent d'avoir abordé ce sujet éminemment important de la vidange des digesteurs je sais que le sujet de la sûreté industrielle nous tient à coeur à tous les deux et en particulier face au développement très large de la méthanisation agricole aujourd'hui et territoriale sur lequel nous le savons la maturité n'est pas tout à fait la même que celle que nous avons en station d'épuration où nous méthanisons depuis 40 ans maintenant et on a vu lui et moi des expériences qui nous amènent à être un petit peu inquiets donc oui un méthaniseur c'est un sujet de risque que nous gérons par des procédures internes tous les grands traiteurs d'eau ont ces procédures internes que nous ne traduisons pas forcément dans un dossier d'autorisation notre priorité avant tout c'est la sûreté du personnel et des riverains mais pas forcément un objectif de valoriser ça dans des dossiers d'autorisation mais j'ai bien noté votre question sur le sujet donc on va faire un focus sur deux problématiques alors j'ai pas trop envie d'utiliser le terme de problématique je vais parler de points d'attention que sont l'émoussage et l'astre 8 en regardant bien sûr quelles sont les conséquences les causes et les mesures correctives à mettre en place et je ferai un focus particulier sur la précipitation contrôlée de l'astre 8 et sa valorisation bonjour à tous avant de se plonger dans les thématiques moussage et l'astre 8 je voudrais juste rappeler quelques bonnes façons de gérer un méthaniseur et de bien le suivre parce que c'est pas le tout d'avoir des bonnes de le faire tourner à 37 degrés avec une charge bien donnée mais il y a des indicateurs qui sont importants à suivre pour s'assurer que notre méthaniseur tourne bien donc le premier c'est bien suivre la production de biogaz parce que quand on observe une baisse de production c'est qu'il commence à se passer quelque chose et c'est le premier indicateur qui doit être un signal d'alerte ensuite le deuxième et bien ça va être la composition de votre biogaz la teneur en méthane et en CO2 qui va être produit si vous avez une évolution au niveau de cette composition alors en règle générale on a à peu près 60-62% on a vu tout à l'heure de méthane quand on commence à avoir une diminution de la production de son méthane c'est pareil il faut se poser des questions par rapport aux procédés biologiques mais ça ne veut pas dire non plus qu'il y a quelque chose qui se passe mal parce que si vous avez changé la qualité de vos intrants si ces produits ont un potentiel méthanogène qui est un peu moindre et bien vous pouvez aussi observer une diminution de ce taux de méthane donc il faut bien faire la relation entre ce que je rentre et aussi ce que je vais observer en termes de production de gaz ensuite il y a d'autres paramètres qui sont suivis alors on les a vus tout à l'heure il y a la partie acide grave au lati il y a la partie alcalinité et puis ce fameux rapport AGV sur TAC et ces points là sont importants parce qu'en fait ça dénote une dérive aussi au niveau du procédé biologique donc c'est important de les suivre et j'insiste vraiment parce que très souvent et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure le suivi au niveau des sorties des digesteurs on fait des MS on fait des MV on n'en fait pas si souvent que ça et malheureusement il y a ces paramètres là qui doivent être aussi suivis de façon à savoir ce qui se passe dans le réacteur et pouvoir agir avant que le pH ne se casse la figure parce que là c'est trop tard en règle générale quand le pH est parti on est parti en acidose et là c'est plus compliqué à maîtriser voilà et puis ensuite on va partir sur l'aspect rendement au niveau du réacteur mais là c'est les conséquences finalement de tout ce qu'on aura vu précédemment et il y a aussi quelque chose qui est important et je pense que les exploitants en sont bien conscients c'est que quand votre méthanisation ne se passe pas très bien vos boues elles ont une odeur un peu particulière et vous vous en rendez compte assez vite voilà donc c'est juste pour c'était juste un petit rappel très très rapide si vous voulez aller chercher des informations complémentaires vous avez ce site qui est indiqué ici sur lequel on avait fait une description assez générale sur le suivi de la méthanisation et voilà le pilotage d'une installation et je pense que c'est vraiment important d'avoir ces notions en tête et puis voilà on va partir maintenant on va aller voir les thématiques moussage plus en détail donc le moussage on va se faire un petit focus d'abord comment ça se manifeste sur un site en règle générale on va se retrouver avec des débordements de boue qui vont se trouver au niveau des vasques qui vont se trouver au niveau des comment on appelle ça des ouvertures de visite et puis le deuxième problème c'est que ça va venir boucher les arrêts les arrêts de flammes ce qu'on a vu tout à l'heure les soupapes et là on va avoir des problématiques et des risques de sécurité en effet donc ces mousses vont aussi être transférées dans la conduite de gaz et donc ça implique forcément un effet cascade à chaque fois de problématiques alors les causes en fait quand vous êtes en présence de moussage vous avez deux types de moussage un premier moussage qu'on va considérer comme un moussage plutôt instable ou transitoire alors il va se former puis il va disparaître puis il va réapparaître suivant les saisons suivant votre mode de fonctionnement et en fait ces moussages en règle générale sont principalement liés à la présence de bactéries filamanteuses en amont donc dans vos bouts et qui malheureusement ne font que se promener à travers la filière bouts et donc continuent à être présentes dans votre digesteur et on a des mousses qui arrivent mais ça peut aussi être en lien par rapport à la charge de votre digesteur si malencontreusement votre bout en entrée a relativement bien fermenté donc elle a produit beaucoup d'AGV du coup vous chargez très très rapidement votre système avec des molécules qui sont très rapidement biodégradables par la partie méthanogène et si en plus de ça vous avez une viscosité dans votre digesteur qui n'est pas top vous allez avoir des bulles de gaz qui vont avoir du mal à monter et puis d'un seul coup ça va faire des grosses bulles et donc de jolies mousses qui vont se répertorier à la surface de votre digesteur ensuite il y a un autre point aussi c'est la partie brassage si vous n'avez pas un brassage suffisant dans votre digesteur vous allez avoir du mal à entraîner ces bulles de gaz à la surface et donc petit à petit vous allez faire des mousses qui vont se retrouver en surface du digesteur et l'autre point que j'aurais tendance à voir c'est aussi la fréquence d'alimentation si d'un seul coup on se met à alimenter beaucoup et puis pas trop avoir des alternances au niveau de l'alimentation ça peut entraîner aussi des problématiques de mousse et il y a un autre point c'est la présence de tensioactifs que vous pouvez avoir aussi dans vos effluents alors pour une raison X ou Y qui peut être arrivé par un effluent qui a été relargué sur la station et qui se retrouve finalement à traverser la filière et se retrouve dans vos bouts donc ça c'est le premier type de moussage qui vient nous embêter et puis il y en a un deuxième qui est celui du moussage par la flottation de matière en surface donc ça va être des filasses des billes de graisse donc on parlait tout à l'heure de pré-traiter de tamiser en amont des digesteurs ça c'est un point important parce qu'en fait tout ce que vous allez faire rentrer dans votre digesteur qui a tendance à piéger finalement les petites bulles de gaz autour de leur structure vont remonter à la surface et puis on va se retrouver avec un joli chapeau et ça pose quelques problèmes de temps en temps au niveau des digesteurs parce qu'on peut avoir une poussée de pression qui fait que du coup on peut abîmer véritablement le digesteur voilà donc ça ce sont les principales causes donc il faut bien dissocier à chaque fois quand on a ce type de moussage quelles sont les origines et les conséquences et bien différencier si ce sont des origines mécaniques ou des origines biologiques parce que c'est ce qui fait la différence et lorsqu'on va vouloir agir et bien il faudra bien savoir sur quoi on doit agir est-ce que c'est sur le chauffage le brassage ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas trop bien géré l'alimentation de son digesteur et lorsque je parle de filimenteuse ben voilà on en est là c'est que l'origine elle n'est pas forcément dans le digesteur elle peut se trouver en amont du digesteur et vous pouvez vous retrouver avec des moussages dans votre digesteur qui n'ont rien à voir avec votre process lui-même c'est vraiment ce qui s'est passé en amont qui vient vraiment vous embêter voilà et hop la suite donc au niveau des mesures de prévention et des mesures correctives alors en termes de prévention ben quand on pressant des augmentations d'AGV il faut qu'on régule la charge de façon à ce que justement on ne fasse pas des à-coups qui perturbent le système et qui provoquent finalement ce type de moussage lorsqu'on observe sur les bassins en amont et tout particulièrement sur les bassins de boue activée des problématiques des phénomènes anormaux et bien il faut réfléchir à se poser il faut bien se poser la question est-ce que je continue à alimenter mon digesteur ou est-ce que momentanément je vais faire un bypass de ce digesteur et je vais intervenir sur cet ouvrage pour résoudre le problème avant d'envoyer des boues qui vont ne poser problème dans mon digesteur et j'ai oublié en termes de prévention on l'a dit tout à l'heure c'est ce fameux tamisage en amont qui forcément va nous limiter en apport de filasse et de composés indésirables dans le digesteur qui pose ces problématiques de mousse et en termes de mesures correctives alors évidemment là c'est plus ce qu'on fait là on est confronté à un problème de moussage donc les bactéries filamenteuses c'est un cercle vicieux n'oubliez pas que quand vous êtes en train de faire votre déshydratation debout vous avez des retours en tête et quand vous faites des retours en tête vous rechargez à nouveau au niveau de l'entrée de la station et on tourne c'est une boucle c'est pour ça que je vous disais précédemment le bypass c'est de temps en temps il faut y réfléchir on peut se mettre aussi dans la situation de mettre en diète le digesteur pour une période donnée donc réduire l'alimentation pour pouvoir réduire ce problématique de moussage et puis trouver des solutions alors il y a des solutions de recyclage de recirculation en tête de reprendre les mousses et de les refaire circuler pour pouvoir justement les abattre quand elles sont fragiles quand on est en acidification on va avoir plutôt tendance à tenter de remonter le pH retourner vers des pH qui sont adéquats et puis bon tout ce qui va être problème d'hétérogénéité en effet c'est améliorer le brassage alors vous allez me dire quand on a le brassage il est tel que c'est difficile d'améliorer alors de temps en temps quand on est surtout avec du biogaz on peut pousser un petit peu plus au niveau pression et donc du coup améliorer ça mais il ne faut pas trop non plus parce que sinon ça mousse aussi beaucoup donc il y a un équilibre à trouver et surtout c'est penser à réduire en fait les concentrations en boue dans votre en alimentation pour pouvoir justement se retrouver dans un milieu qui soit plus facile à mélanger et avoir une homogénéité plus adaptée alors il y a l'injection temporaire de l'antimousse alors moi je mets un petit bémol par rapport à ça alors oui c'est efficace mais attention il ne faut pas trop en abuser parce que parfois on a de très mauvaises surprises et on se retrouve à avoir des difficultés à chauffer son digesteur d'autres difficultés qui font un effet je dirais comme un domino et donc il faut il faut vraiment faire ça avec modération et pas sur de longues périodes voilà donc il faut avoir enfin en grande conclusion c'est il ne faut surtout pas laisser perdurer un problème de moussage au niveau d'un digesteur parce que forcément derrière il y a la sécurité on l'a vu tout à l'heure et c'est important puisqu'on est avec quand même du biogas donc voilà sur la partie moussage donc maintenant je vais faire un petit focus sur la partie strevite alors la strevite c'est quoi c'est des dépôts en fait qui vont se faire malencontreusement dans des zones pas forcément très accessibles en règle générale comme vous pouvez le voir là sur ces photos en fait on va pouvoir on va avoir des dépôts qui vont se mettre au niveau des tuyaux donc évidemment la section va être diminuée donc les débits et les contraintes derrière ça arrive aussi au niveau des échangeurs de chaleur et au niveau des digesteurs donc ça c'est vraiment les conséquences c'est comment je vais me retrouver avec ce produit et ce dépôt observé alors les causes possibles en fait c'est une conjoncture enfin c'est une situation un peu particulière c'est qu'on a deux conditions concomitantes qui vont faire qu'il va y avoir il va y avoir une précipitation au sein de zones bien particulières d'abord parce qu'on va être en présence d'un effluent alors dans le digesteur en fait on a souvent des effluents qui sont riches à la fois en phosphore et en azote et en plus de ça si on se retrouve dans des situations géographiques où les eaux sont riches en magnésium et bien vous allez avoir la précipitation d'eustrevit et le lieu à doré entre guillemets pour précipiter ça se fait principalement après la digestion et pourquoi parce qu'en fait tout simplement on est sur une zone où on va avoir des on va favoriser des turbulences on va favoriser le stripping du CO2 et donc votre pH va augmenter on va se retrouver en pH alcalin et c'est les conditions idéales pour pouvoir voir cette précipitation d'eustrevit donc on va commencer à amorcer par un petit je vais dire un petit grain et petit à petit l'astrovit va continuer à grandir autour de cette amorce donc les mesures préventives qu'ils sont enfin que nous on essaye d'aborder tout particulièrement au moment de la conception lorsque vous avez le point d'évacuation de votre digesta au niveau d'un digesteur vous avez souvent une zone où le digesta va être évacué sous forme d'une cascade et donc là forcément on est en pleine zone de turbulence et donc le CO2 va être favorisé pour striper donc l'idée c'est déjà de fermer ces enceintes là de façon à ce qu'on confine et qu'on sature au maximum en CO2 du coup on va limiter déjà cette situation là et donc limiter cette évolution de pH à l'échelle industrielle aussi on trouve des solutions chimiques qui sont disponibles sur le marché mais bon les coûts sont relativement onéreux et c'est pas des choses que nous on a tendance à préconiser par contre au niveau des corrections on va avoir deux corrections majeures entre guillemets la première c'est déjà au niveau de la conception c'est d'envisager systématiquement sur les points ou susceptibles d'avoir ces précipitations de strovit d'envisager des piquages de façon à ce qu'on puisse passer un furet à haute pression pour pouvoir justement enlever des tuyaux ces dépôts de strovit donc évidemment il faut que ces systèmes là soient facilités en termes d'exploitation parce que s'il faut démonter dans des endroits un peu compliqués c'est toujours délicat et puis pouvoir faire passer le furet il faut éviter évidemment les coudes pour pouvoir être efficace et puis éviter aussi les canalisations qui sont enterrées parce que là c'est pas très pratique à accéder mais malheureusement ça arrive on trouve des stations d'épuration où on a ce genre de choses et donc c'est là où ça peut poser problème et puis ensuite la problématique d'extraction de votre digestat il peut y avoir la solution tout simplement au lieu d'avoir une extraction par surverse vous allez avoir un couplage d'une pompe donc pompe de soutirage avec pompe d'alimentation mais derrière évidemment ça veut dire de l'automatisation ça veut dire de la débitmétrie donc ça veut dire de la maintenance pour avoir des résultats qui soient fiables et qu'on puisse s'assurer de la bonne opération entre les deux et puis évidemment une mesure de niveau au sein du digesteur voilà donc maintenant je passe la parole à Christelle qui va prendre la suite merci Patricia donc vous l'avez compris l'astruite c'est la plaie des exploitants donc je vous propose qu'on fasse de cette problématique une opportunité parce qu'il est possible de contrôler la précipitation de l'astruite dans un réacteur pour pouvoir la valoriser donc il y a plusieurs procédés nos confrères de Veolia utilisent le procédé Struvia pour ce qui nous concerne on utilise le procédé Phosphogrine qui est un réacteur à l'ifluidisé où on va contrôler la précipitation de la struite pourquoi l'ifluidisé parce que ça nous permet on le verra sur la photo qui suit d'avoir une struite calibrée avec relativement uniforme en granulométrie donc on va injecter du chlorodomaniasome on contrôle le pH par une injection d'air ce qui nous permet d'être optimisé en termes de consommation de réactifs et l'astruite que l'on récupère elle ressemble à ça ça c'est ce que l'on récupère sur Marselisborg on a aujourd'hui 4 installations en fonctionnement je vous invite à aller voir sur internet des vidéos de Marselisborg qui est une installation au Danemark le Danemark a été précurseur dans la récupération de l'astruite a déjà légiféré la Suède aussi l'Allemagne et la Suisse mettent en place aujourd'hui une réglementation pour la récupération du phosphore alors pas forcément sur des centrats de digestion puisque là je ne l'ai pas dit mais on est sur les centrats de digestion donc après des hydratations parfois c'est sur les cendres au Danemark aujourd'hui l'astruite est vendue 350 euros la tonne le Danemark cherche à exporter sa struite parce qu'il en produit plus qu'il n'en a besoin et il y a une demande importante d'uniformiser la réglementation au niveau européen puisqu'en France on est encore sur un statut de déchet sur cette struite et pourtant c'est un formidable produit à valoriser on a une dissolution lente au niveau de l'agriculture et surtout on a une absence de métaux lourds alors c'est quelques choses que j'ai découvert je n'ai pas remis le tableau comparatif entre les phosphates qui sortent des mines et les métaux lourds qu'on ne retrouve pas plutôt dans l'astruite mais l'écart est considérable et on amène finalement beaucoup de métaux lourds quand on utilise du phosphate minerai alors quand on met en place la récupération de l'astruite sur les centrats on constate donc c'est encore c'est des analyses que l'on a fait sur Marcellisborg une diminution du phosphore sur toute la toute la chaîne ce qui nous permet de réduire les problèmes de précipitation sur toute la chaîne de la digestion à l'aval de la digestion on voit ici que sur le phosphore on est passé de 4% à 2,9% dans les boues alors on enlève également de l'azote une part d'azote puisque l'astruite quand elle précipite elle emprisonne également on le voyait sur la petite réaction qui était en bas du réacteur tout à l'heure on bloque on précipite également de l'azote avant de conclure donc en France on a remporté nos deux premières références en valorisation de struite la première avec le cabine et Merlin à Mulhouse où on est en train de construire un méthaniseur avec une injection biométhane et on mettra en place un phosphogrine pour récupérer ces struites et le deuxième c'est sur Villiers-Saint-Frédéric qui est une 40 000 dans le département du 78 donc pour conclure sur cette intervention alors bien sûr la méthanisation et encore une fois on est tous là parce qu'on est déconvaincus donc oui ça a du sens à tout point de vue valorisation des déchets production d'énergie renouvelable ceci dit c'est un ouvrage biologique et on le constate aussi dans le domaine de la méthanisation agricole et territoriale parfois certains acteurs qui venaient plutôt des énergies renouvelables type éolien et photovoltaïque ont découvert qu'un méthaniseur c'est de la biologie et ça nécessite de faire un bon suivi du bon état de santé de ce méthaniseur pour qu'il produise ce que l'on en attend c'est-à-dire du biogaz l'exploitant c'est le diététicien et Patricia est notre diététicienne des bouts au Circé donc c'est elle qui met à la diète les digesteurs quand c'est nécessaire comme elle vous l'a expliqué donc il y a un suivi régulier sur un certain nombre de paramètres à faire pour s'assurer du bon état de santé de ce digesteur et bien évidemment l'objectif est de prévenir plutôt que guérir donc d'être plutôt dans de la prévention que ce soit sur de la conception parce qu'il y a un bon nombre et Vincent le rappelait aussi tout à l'heure sur la sécurité bon nombre de dispositions relève de la conception et d'autres de l'exploitation et du suivi des paramètres tout au long de la présentation vous aviez quelques photos de différentes installations diverses et variées que nous avons réalisé dont la dernière qui est celle des Mureaux qui a été inaugurée la semaine dernière et qui injecte aussi du biométhane au réseau et sur la dernière slide j'avais mis une photo de l'installation de la fécine voilà alors des réactions par rapport à cette dernière intervention sur les solutions moussage truite et perspective même enfin ce que perspective mais désolé un exploitant a toujours plein de questions j'avais deux questions la première par rapport à en effet un méthaniseur c'est un ouvrage biologique sur tout ce qui est boue activé on a des observations de microbios qu'on fait régulièrement est-ce que c'est des choses qu'on fait régulièrement aussi sur un digesteur donc ça c'était ma première question et peut-être la deuxième question c'était plutôt sur la valorisation de l'astre vit là est-ce que ça se fait sur les bouts digérés ou sur les centrates centries et la deuxième question c'était est-ce qu'on pouvait coupler ça aussi avec peut-être du traitement des cendres où il y a aussi du phosphate à traiter du phosphate à récupérer quoi donc sur l'aspect bactérie en fait donc on fait pas de suivi aujourd'hui comme on peut le faire sur les bassins de bois activés par contre il y a énormément de choses qui se sont développées en métagénomique donc on est capable de regarder en fait quel type de population on a au sein des réacteurs donc suivant les les filières qui sont mises sur les stations d'épuration parce que je pense qu'il y a quelques personnes ici qui doivent avoir déjà entendu parler du boost de la digestion anaerobie avec de l'hydrolyse thermique ou autre procédé pré-traitement en amont vous avez des modifications au niveau des populations donc on peut suivre et on peut regarder ce qui se passe au niveau du digesteur et donc voir aussi dans les phases dans les phases transitoires savoir exactement où est-ce qu'on se situe donc on peut le faire maintenant les coûts pour pouvoir faire ce type d'analyse sont beaucoup moins élevés qu'ils n'ont été au démarrage de cette méthodologie enfin ces méthodes analytiques donc maintenant on a un peu plus de facilité pour pouvoir faire du suivi voilà sur l'astruvite excusez-moi je suis allée un petit peu vite parce que le temps était réduit donc effectivement on cherche à récupérer l'astruvite sur les centra de déshydratation le phospho green était en application sur des centra il y a aussi des technologies pour la récupération du phosphore dans les cendres et quand je parlais de certains pays qui ont légiféré les pays en particulier qui ont décidé d'incinérer leur bout donc la Suisse qui ne fait plus de valorisation déjà depuis bien longtemps et puis l'Allemagne qui a pris cette décision récemment vont chercher plutôt à récupérer le phosphore dans les cendres c'est techniquement plus compliqué c'est plus cher mais voilà encore une fois sur des plus grosses installations où on va avoir du coup un effet d'échelle ce sont des solutions qui peuvent être intéressantes je voudrais juste rajouter un petit point par rapport à ça c'est que quand on va chercher du phosphore dans les cendres on produit aussi des bouts et celles-ci il faut les traiter et donc c'est pas toujours simple non plus au niveau de ces filières là c'est une problématique supplémentaire oui c'est important que tu le rappelles parce qu'on a fait des essais où effectivement on ne récupère pas autant de sous-produits que de struvites mais bon effectivement il y a un sujet sous-produits que l'on n'a pas quand on fait de la récupération sur les centra on est alors j'ai pas parlé rendement on est à peu près à 80% de rendement de récupération sur les centra je suis passé aussi très vite sur le statut de l'astruvite donc en France on est encore sur un statut déchet pour autant l'astruvite peut être valorisé comme matière première dans la production d'engrais et elle intéresse les producteurs d'engrais parce que ça leur permet d'intégrer une matière bio-sourcée dans leur production générale d'engrais mais on espère avoir une uniformisation je vais y arriver au niveau européen de ce statut de l'astruvite pour que ce soit un produit pour tous et du coup valorisable plus facilement on m'a dit de faire très rapide alors je vais faire super rapide sur cette histoire de récupérer le phosphore dans les cendres il y a un gros projet qui s'appelle le cométa c'est le siap et le syctom ils ont mis un paquet de blé énorme là dessus manifestement les gens qui travaillent dessus disent c'est pas du tout rentable après moi je me permettrais une remarque je dirais c'est quand même incroyable qu'on ne veut plus mettre les boues en agriculture donc boue matière organique amendement on va extraire le minéral pour le remettre en agriculture ensuite je pense qu'aujourd'hui et c'est des gens des grosses maisons qui me l'ont dit le marché de l'astruvite aujourd'hui c'est pas bien évident et une petite observation si je peux me permettre puisque c'était l'exposé d'avant où j'ai pas pu poser la question sur cette question des risques qui est un sujet un peu fondamental on organise avec le ministère d'écologie à Lyon le 25 février une journée justement avec le barpi sur le risque industriel sur le méthaniseur et ce qui manque un peu ici c'est vrai c'est le retour d'expérience pour le coup moi je suis expert judiciaire du monde agricole qui en a quand même beaucoup plus et qui comme ça a été dit c'est une filière qui est peu mature des problèmes il y en a plein et c'est très intéressant pour les exploitants les experts aussi voilà donc c'est tout juste une remarque je me permets de répondre à Emmanuel sur le sujet de la rentabilité effectivement quand on la vend à 350 euros la tonne on a de la rentabilité on a une rentabilité inférieure à 10 ans aujourd'hui en France on n'en est pas à ce prix de vente donc on ne trouve pas la rentabilité pour autant les collectivités qui se sont orientées vers ces solutions c'est pour c'est basé sur une volonté de produire une ressource renouvelable de récupérer ce phosphore et quand je parle de Mulhouse qui incinère ses bouts c'est un moyen pour eux de récupérer ce phosphore et de le valoriser mais ce n'est pas une recherche de rentabilité à tout prix on est complètement d'accord Bonjour alors Périne de Vos hier c'était j'avais une question un peu plus technique en fait on a vu que la struvite elle se fermait à partir de phosphate magnésium et d'ammonium donc j'imagine que le phosphogrine il est rentable à partir d'un certain potentiel de formation de struvite est-ce que vous connaissez des concentrations seuil un peu en phosphate et en magnésium pardon au sein de la station pour que le phosphogrine soit rentable pour qu'on n'ait pas à trop justement rajouter de magnésium parce que je crois savoir que dans le phosphogrine du coup il faut rajouter du magnésium et donc du coup à partir de quel moment c'est rentable alors la rentabilité dépend essentiellement du prix auquel on vend la struvite d'accord mais concernant le sujet de la concentration alors on est entre 50 et 70 mg litres de phosphate en concentration limite alors il y a encore du débat chez nous sur cette valeur là qui n'est pas forcément une valeur basse fixe je vais dire mais c'est un peu ce qu'il faut avoir en tête en termes de concentration voilà Isabelle Lacroix de la station d'épuration de Grenoble je voulais juste c'est par rapport au moussage moi j'avais une question je voulais juste savoir si lors des phénomènes de moussage vous avez constaté des baisses des performances au niveau de la digestion et de la production de biogaz en fait la problématique de moussage ça on n'a pas systématiquement des pertes de performance le problème c'est plus pour l'opérateur qui est contraint et donc forcément il va diminuer son alimentation pour pouvoir essayer de réduire et donc forcément ça a un impact direct sur la production de gaz mais proprement dit dans le process par lui-même il n'y a pas d'impact particulier observé pour l'instant merci beaucoup pour votre intervention vos retours d'expérience vous pouvez les remercier